Ce mardi 24 janvier, M6 diffuse le Prime Camera Café, 20 ans déjà. Bien avant la diffusion, les critiques fusent et Bruno Solo est fou de rage. L'acteur a poussé un gros coup de gueule lors du buzz télévision du Figaro. Caméra Café est de retour. Ce mardi 24 janvier dès 21h, M6 propose une soirée spéciale consacrée à la célèbre mini-série qui revient le temps d'imprime. Les personnages de Jean-Claude et Hervé, incarnés respectivement par Yvan Le Boloque et Bruno Solo, reviennent pour évoquer leurs souvenirs devant la machine à caper, le tout avec leur caractère bien trempé et leurs punchlines. Des retrouvailles qui devraient ravir les téléspectateurs qui ont découvert le programme pour la première fois en 2001. Sexiste ou encore beau fait raciste, les deux héros sont les mêmes alors que le monde, lui, a connu de nombreux bouleversements. Vous verrez que tout a beaucoup changé devant la machine à caper, notamment les bouleversements sociétaux. On voulait faire une satire sociale féroce à la Caméra Café, a confié Bruno Solo à Buzz Télévision du Figaro. Bruno Solo en colère contre les critiques des 20 ans de Caméra Café Si l'acteur est impatient de découvrir les réactions du grand public, à quelques heures de la diffusion sur la sixième chaîne, il a été échaudé par quelques critiques. Très en colère, Bruno Solo a même poussé un grand coup de gueule. Ce sont des personnages de fiction caricaturaux et pathétiques, a-t-il assuré. Il n'y a rien de Jean-Claude et d'Hervé dans Yvan et moi. Si est-il au mieux de la mauvaise foi, au pire de la malhonnêteté et de la paresse intellectuelle. Quand on connaît mes engagements dans certaines causes comme la défense des violences faites aux femmes et aux enfants, si est-il hallucinant de lire ça. Pas question donc pour Bruno la salle de son vrai nom de devenir la cible de toutes les remontrances sur les réseaux sociaux en revenant dans Caméra Café quotidiennement. Passer ma vie à me justifier sur un sketch sur le sexisme, l'homophobie ou le blasphème, ça me fatiguerait, a-t-il révélé. Je ne ferai plus Caméra Café en quotidienne. Cela prouve qu'aujourd'hui, il faut se justifier du second degré. Pardon de la comparaison un peu audacieuse, mais Charlie Hebdo l'a payé le prix fort. J'ai entendu à une époque que le blasphème pouvait avoir des limites, mais nous sommes en République et le blasphème n'est pas réprimandé par la loi. Bruno Solo n'est cependant pas sur les réseaux sociaux et ne compte pas l'être de si tôt. Le voilà protégé contre tous les commentaires qui risquent de fleurir sur Twitter pendant la diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501